Bonjour tout le monde, c'est le deuxième jour du mini-camp à la place TD avec les vétérans et les recrues du Rouge et Noir qui travaillent ensemble pour une deuxième journée de suite. L'ancien du Rouge et Or, Pat Lavoie, dit que le groupe de receveurs a été mis au défi cette semaine. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses offensivement qui ont été rentrées, beaucoup de jeux. C'est vraiment intéressant et je te dirais que ça fly l'an ce moment et on peut juste admirer, voir l'été le lendemain et être content de ce qu'on a fait. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de bons ajouts, je pense à Ellison et à Chris Williams. Moe n'est pas pu être là cette semaine, mais j'ai des ajouts tellement qu'ils vont rajouter, je peux en dire ça en français, mais le deep threat va être vraiment alive. Je pense qu'on va étirer vraiment le terrain avec le West Coast offense qu'on est en train de rentrer ici. Je pense que c'est vraiment des bonnes choses pour notre offensive et la balle va sortir plus vite également. Écoute, il n'y a pas l'air d'être ça, mais notre corps arrière a quand même 40 ans. Je pense que ça va aider vraiment que la balle sorte plus vite et ça va aider notre ligne offensive aussi. Le maraudeur Antoine Pruneau dit que la défensive s'ajuste bien aux changements de règlement. Je vois définitivement que les gars doivent ajuster leur game. Présentement, on prend trop de pénalités, sauf qu'on ne peut pas commencer à se plaindre de tout ça. Je pense que c'est l'équipe justement qui va accepter les règles le plus vite et qui va essayer de s'adapter et qui va performer. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a, on a beaucoup de quick guy. Ça fait que je pense que ça ne devrait pas être un problème pour nous de s'adapter à cette nouvelle règle-là. Le Ménica prendra fin mercredi. Le camp d'entraînement ouvrira le 1er juin. Mike Sutherland, à Ottawa.